ok bienvenue c'est un genre au mauvais avant de commencer ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos aujourd'hui on va parler de la perspective cavalière on va monter étape par étape comment on fait donc pour pouvoir réaliser une perspective cavalière comme données on aura tout simplement dans l'épaisseur de la pièce qui équivaut dans 100 mm on va donc donner l'échelle qui est à l'échelle 1 qui est tout simplement l'échelle vraie grandeur on donne dans le rapport de réduction car qui vaut dans 0,5 on donne l'orientation des fuyantes orientées à droite dans l'encre d'inclinaison dans ses 30 degrés pour ce faire avant de se lancer dans la construction de la perspective cavalière on va pouvoir calculer la longueur des fuyantes par cette formule si épaisseur fois quart fois échelle or on a donné l'épaisseur de la pièce qui vaut dans 100 cas 0,5 c'est à dire le rapport de réduction et l'échelle on a dit c'est échelle 1 sur 1 en multipliant dans 100 x 0,5 x 1 ça nous donne tout simplement dans 50 mm donc voici la longueur des fuyantes que nous avons trouvé bon on observe dans la face principale de la pièce qui est déjà représenté sur notre feuille donc voici la face principale de la fête de notre pièce qui est déjà représenté donc on peut donc observer déjà la forme de la pièce telle qu'ici là il y en a des cercles qui est venu ici et ici là il y a une fente il y a une renou ici qui est réalisée sur la pièce dont on a envie de réaliser la perspective cavalière pour pouvoir réaliser cette perspective cavalière comme matériel on aura besoin d'eau d'un crayon à mine ou bien d'un crayon ordinaire on aura besoin d'une gomme on aura besoin d'eau de l'écaire c'est à dire l'écaire de 30 degrés tel que ici là on a la plus grande longueur ici et ici la plus courte donc ici on aura dans l'angle et ce qui vaut donc 60 degrés tel que le petit anglais s'il va valoir dans 30 degrés dont on va utiliser l'angle de 30 degrés on aura aussi besoin donc tout simplement ici d'un compas dans on aura besoin d'un compas pour pouvoir réaliser dans cette perspective cavalière sans toutefois tarder on va donc commencer la réalisation de notre perspective cavalière on a donc nommé les différents arrêts de la pièce pour pouvoir faciliter dans la compréhension des exercices donc pas a b c d e f g ainsi de suite nous avons numéroté dans toutes les arrêtes de la pièce une fois que ceci est donc fait on va donc prendre tout simplement dans notre écaire orienté dans à 30 degrés puisqu'on a dit que les fuites vont aller vers la droite tout ce qu'on aura à fait tout simplement dans c'est déplacer notre équerre à 30 degrés bien parallèle au plan à l'axe horizontale une fois que ceci est fait on oriente donc ici tel que l'anglais si c'est un angle dans de 30 degrés dont on va utiliser dans les quais de 30 degrés pour ce faire pour pouvoir réaliser cette perspective cavalière sur toutes les arrêtes que nous avons repéré par les points a b c d on va donc tracer les fuyantes d'accord on va donc commencer à tracer dans la fuyante on a dit que la fuyante orienté vers la droite donc c'est pour ça que ici on va donc aller vers la droite donc pas dans au point a on trace d'abord un très fort tel qu'on peut observer ici ici dans la première fuyante qu'on a tracé on continue on peut au point b on trace dans la fuyante on peut donc observer déjà le résultat même chose on pas au point c on continue comme ça on peut donc observer dans un très fort on pas dans au point haut qui est dans l'axe du trou qu'on a réalisé un très fort on trace tout simplement on va donc répéter la même opération non pour toutes les arrêts de la pièce donc on continue à tracer dans nos fuyantes tout simplement en respectant nos langues donc de 30 degrés tel qu'on peut voir dans la même opération dans 30 degrés on peut donc observer déjà dans les fuyantes qui sont déjà tracés sur notre pièce en très fin en respectant dans l'angle de 30 degrés dans chaque fuyante est donc incliné à 30 degrés tel qu'on peut observer ici une fois que toutes les fuyantes ont été tracés sur les différents points a b c d ainsi de suite que nous avons réalisé tout ce qu'on aura à faire c'est de prendre notre règle graduée on va se servir dans notre compas on a calculé la longueur des fuyantes on a vu que c'est 50 mm donc à l'aide de la règle gardien avec le compas nous allons donc prendre la valeur donc des fuyantes nous avons vu que les fuyantes la longueur des fuyantes que nous avons tracé dans ces 50 mm donc avec notre règle nous allons donc prendre nous allons prendre le compas et puis nous allons repérer dans 50 mm sur la règle gardien pourquoi utiliser dans le compas parce que le compas va nous permettre donc de répéter la même mesure sur tous les arrêtes que sur tous les fuyantes sur toutes les fuyantes que nous venons donc de tracé d'accord sinon on aurait dû mesurer avec la règle 50 mm sur chaque fuyante que nous avons donc tracé or avec la règle avec le compas ça nous permet donc d'aller aussi rapidement le plus rapidement possible dont nous partons donc au point a on repère dans 50 mm en trace on peut donc voir déjà le premier point qui obtenu on part au point b on repère encore 50 mm comme on peut voir on part au point c on repère 50 mm dont on va faire la même opération au point au point haut 50 mm on va faire la même opération dont pour tous les pour toutes les fuyantes que nous venons donc de tracer à chaque point au chaque arrêt donc on peut donc faire on peut donc procéder pas de la même façon pour tous les autres points avec nos la même longueur 50 mm on part donc sur la fuyante d on repète donc ok une fois qu'on a donc fini le tour on va donc repérer tout simplement les différents points de l'autre côté de l'autre face de la pièce nous avons vu ici que on avait dans le point a ici d'accord donc peu d'en dit que ça c'est après on avait dans le point b donc ça veut dire qu'ici dans cette déprime ici c'est prime des dents ici c'est des primes au dans ici c'est au prime on va faire dans la même chose pour toutes les autres arrêts de la pièce autre face une fois donc on a repéré dans les différents points on va donc tracer tout simplement renforcer chaque on va donc renforcer chaque petit segment que nous avons donc tracé d'accord ok on commence donc ici bon pour que ça soit bien visible on voit cd ici aussi dans c'est prime des primes on n'a qu'à joindre donc c'est prime avec des primes en jouant encore toujours un très fort pouvoir d'accord on peut donc observer ici ici là on en jouant dans le f dans ici d'on adore les primes ici les primes et f prime tout simplement ici donc en jouant dans tout simplement reprime le prime et f prime on peut donc voir tout ça et on continue dans en jouant dans f prime j'ai primes comme ici on peut voir qu'ici ça c'est fg d'on adore f prime j'ai primes ensuite ici on aura donc hg prime h prime comme ici on voit g h ici d'en jouant j'ai primes h prime on peut donc observer tout simplement le résultat on va donc faire comme ça là pour tous les autres points dans de la pièce d'accord donc comme ici on voit qu'à j maintenant ici on a donc repéré dans le point cas ici voici dans le point j'y primes donc à prime j'y primes en jouant dans les deux on va donc mettre les deux tout simplement en interrompu parce que c'est à l'intérieur de la matière mais dans un en interrompu tout simplement ok donc pas d'abord toujours en très fort ensuite on est en train de voir ici j i donc voici j'y primes et y primes non joindon les deux encore en interrompu tout simplement c'est à l'intérieur de la matière c'est de l'autre côté donc c'est de l'autre côté c'est à dire c'est l'autre face de la pièce ok donc on peut donc voir ici i h donc voici i prime h prime en interrompu encore c'est l'autre face de la pièce qui est de l'autre côté on peut donc observer dans le résultat on va donc joindre comme ça de la même façon pour toutes les autres arrêt de la pièce tout simplement ok on continue toujours ici en interrompu dont car ça entre dans la matière donc c'est l'autre face de la pièce tout simplement très interrompu ici donc b c d prime c prime comme c'est l'autre face de la pièce on met toujours donc en interrompu car c'est caché ok donc on peut donc observer tout simplement dans le résultat ok là encore ça entre dans la matière donc en interrompu tel qu'on peut voir on observe donc bien le dessin pour voir si on a repéré donc toutes les arêtes d'accord donc on a donc à b on a ici après des primes ici qu'il faut joindre dans de l'autre côté dans l'autre face de la pièce dont un interrompu à l'intérieur de la matière ok donc on observe encore tout simplement ok on représente maintenant dans notre à des cercles ici tel qu'on peut voir voici voici donc des voici des primes voici et prime voici dans le centre le centre dans du cercle de ce côté sinon pendant des des primes on trace dans notre cercle notre à des cercles dans de l'autre côté bon la partie c'est donc visible dans la partie c'est donc visible et la partie qui entre dans l'intérieur ici donc est tout simplement représenté dans un interrompu jusqu'au point 4 tout simplement ok on peut donc observer comment on a donc représenté tout simplement nos jeux à des cercles de l'autre côté on représente donc tout simplement l'arce ici très mixte fin ok donc on peut donc observer tout simplement le résultat de notre perspective cavalier les différentes étapes tout ce qu'on aura fait maintenant c'est on va essayer donc de faire la mise au net pour toutes les arrêts de la pièce d'accord c'est à dire vérifier qu'effectivement les parties qui devaient être en très fort on a vraiment mis en très fort et les parties qu'on a mis en interrompu sont en interrompu donc on va donc essayer donc de faire la mise au net comme ça on va commencer donc par faire la mise au net des contours à part des contours extérieurs de la pièce qui sont en très fort donc maintenant c'est donc la finition on renforce tout simplement notre est un très fort on peut donc voir la finition déjà commence à se présenter dont on regarde déjà le résultat ok dans de la même façon comme ça là on va donc faire la mise au net pour tout dans les arrêts de la pièce pour toutes les arrêts de la pièce on peut donc observer le résultat donc on va faire comme ça fait la mise au net on commence donc par le contours extérieur de la pièce tous les traits forts d'abord et enfin on va chercher dans les traits interrompus on peut donc observer le résultat ok on va faire comme ça l'appareil pour toutes les arrêtes dedans de la pièce pour toutes dans tous les traits de notre pièce en très fort qui sont en très fort de la pièce en très fort et puis voilà ça fait un xe qu'est-ce 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 que le fait il y il 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 ok donc on peut donc observer la mise au net que nous sommes en train de réaliser dans une autre pièce tout simplement ici donc pour une bonne clarté dans une autre de notre perspective cavalier d'accord donc tout ce qu'on a fait c'est de renforcer dans les traits et gommer les traits qui ne servent plus à rien donc pour que notre perspective cavalier soit plus visible on peut donc observer dans la mise au net de notre perspective cavalier on a bien dit que l'angle ici était dans les fuites et donc était incliné d'un angle donc de 30 degrés et c'était orienté donc tout simplement ici orienté dans à droite 30 degrés donc voilà on peut donc observer dans le résultat de notre perspective cavalier on voit bien les traits interrompus et on voit bien les traits forts donc tout ce qu'il faut donc c'est gommer tout simplement les traits qui ne servent plus à rien on peut donc observer la phase principale de la pièce on peut observer aussi également la phase secondaire que nous avons réalisé de ce côté donc ok nous sommes comme ça arrivé au terme de cette de ces travaux dirigés nous avons réalisé notre perspective cavalier étape à étape nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce à bientôt